Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 39 ans et j'habite à Arras. Alors, c'est moi qui ai co-créé Ta Voix il y a à peu près deux ans. Donc, je suis ce qu'on appelle chef de projet, c'est-à-dire que c'est moi qui vais gérer le contenu qu'on met sur le média, sur les réseaux. Et aussi, une autre partie de mon travail, c'est d'organiser tout ce qui est intervention au milieu scolaire. Donc, ça peut être dans ton collège ou dans ton lycée. Souvent, dites-moi que je suis quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, que ce soit dans le travail ou même à titre perso. Plutôt sorti quand même. Je ne suis pas très canapé à vrai dire. J'aime mieux bouger, aller me balader, voir des amis sortir, faire des activités. Donc, ouais, plutôt sorti. Une passion ? Je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, mais je pratique le yoga. Ça fait de nombreuses années. J'ai même commencé quand j'étais au lycée. Voilà. Et j'aime beaucoup ça. J'en fais très régulièrement et je fais habilité pour être prof de yoga. Donc, à l'occasion, je donne aussi des cours de yoga. Je ne suis pas trop série, mais si je devais en donner une, j'ai regardé les deux premières saisons d'HPI. J'ai vraiment bien aimé. Avec Audrey Fleureau, qui est super dans le personnage de Morgane Alvaro. Et aussi, ça a été tourné dans la région, dans le Nord Pas-de-Calais. Donc, ça, c'est toujours sympa. Et en plus, le fils de Morgane Alvaro, Elliot, est joué par un jeune de Wattrelo. Noé, dont on a déjà parlé sur ta voix. Donc, c'est plutôt cool. Alors, j'adore lire notamment les romans. Je suis un peu moins BD, mais j'avais quand même envie de vous parler d'une BD. J'ai pensé au Loup en slip, qui est une BD que je lis, moi, avec mes enfants, qui est super marrante. Vraiment, ce loup, moi, il me fait bien marrer. Et surtout, je trouve qu'il y a différents niveaux de lecture, en fait. On peut le lire aussi, je pense, quand on est ado ou adulte. Ça parle de sujets comme les inégalités sociales ou la société de consommation. Et je trouve que ça fait aussi réfléchir. Mon plat préféré, moi, je suis plutôt sucrée. En fait, j'adore les cookies. J'ai une super bonne recette en plus de cookies. Mon grand-père, quand j'étais petite, mais petite, m'appelait Mirounette. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et du coup, ma meilleure copine au lycée m'appelait Miroun. Ta voix en trois mots. Médias, ados, nord. J'aime. 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 Da.